Sous-titrage Société Radio-Canada On voit ici le travail amorcé. C'était de trouver l'homme libre. Proulx a été vif de sa position à repérer de l'autre côté. On était rendu trois devant le filet. Et même quatre chez les remparts de Québec dans une périphérie très... Donc il y avait des joueurs libres un peu partout. Et l'autre joueur sur la séquence. On lui refile la rondelle à la ligne bleue. Kelbs vers Rochette. Surveillé par Hanson. Rochette revient au cerf de l'autre côté. Tire sur réception. Mais la récente... Le filet c'est filiant. Pivot. Demchenko va intercepter. C'est finalement Saint-Louis qui le fait à la ligne bleue. Demchenko de l'autre côté. Il y a de l'espace. Poins de Demchenko. but de raccord. On complète la manœuvre devant le filet. C'est 2-0. Demchenko était fin seul devant la cage de Tristan côté Cazenave. Il avait du cas d'entendre la rondelle et a cueilli le retour comme un frimur. Et qu'est-ce qui a causé tout ça, mesdames et messieurs? C'est le numéro 27 que vous voyez tout près du poteau. Il a été tenace, a poursuivi Kiel durant un bon moment, durant la dernière séquence. Revirement. Enson et Demchenko en profitent. 0-0, Beckhamo. La rondelle devant le filet, ça touche un bâton devant la cage de Fitzpatrick. 6 minutes de pile à faire pendant que Gagnon décoche un tir. Fin de présence. Le Rochette. Vers du B. À Rochette, dans l'enclave, un tir, but! Rempart, bien, il fallait bien s'y attendre. Théo Rochette touche la cible. C'est 2-1. On le disait un peu plus tôt dans la période d'avant-partie que le Drakkar, une équipe qui peut avoir plus de fragilité. Et j'ai hâte de voir comment on va se relever de ça et les efforts qu'ils ont payés pour les remparts qui ont été omniprésents depuis les 5 dernières minutes dans la zone du Drakkar de Beckhamo. Et là, Rochette qui a pu prendre un tir, est-ce que ça a dévié? La circulation devant le filet et... Relance rapide. C'est Sergeyev qui tente de distancer. Saint-Pierre au rebond dans l'enclave. On a failli en profiter et tout un arrêt de Fitzpatrick sur Gagnon. La salle qui touche le patin d'Arsenault. Rondelle, debout sur la patinoire, qui trouve le bâton de Chevesse à la Ligue Bleue. Il y a beaucoup d'espace pour sa voix. Zone privilégiée, tout un arrêt qui est puissant sur le tir du numéro 9. Tentative de dégagement annulée à la Ligue Bleue par sa voix. Dubois, Rochette. Et là, c'est le tir. But de l'enclave. Les remparts marquent. Rochette avec son deuxième du match. Et c'est deux à deux. Ça a venu très rapidement, ce tir de la part de Rochette, qui était bien placé. Je ne crois pas que Fitzpatrick a eu l'occasion de le voir passer. Il a fait le déplacement par réflexe, mais ça venait extrêmement rapidement. Belle passe ici. De la part de Dubois, il a vu que Rochette était fin seul. On lui avait laissé un peu d'espace. En plus, encore une fois, le dracard. Profondément dans sa zone. Il passe de Fitzpatrick à Ortiz. Verfortin, c'est Dubois derrière. Un tir puissant. On touche la cible. Cournoyer marque. But, rempart. C'est droit à deux. Encore une fois, tu as mentionné le nom de Dubois sur ce jeu-là. Efficace depuis le début de la rencontre. Et Cournoyer, qui a pu prendre un tir foudroyant. Que Lucas Fitzpatrick n'a pas pu arrêter pour le dracard de Becomo. Il y avait quand même... Je pensais qu'il y avait peut-être... Une trentaine de secondes à faire, là, à la pénalité de Théo Rochette. Falardeau. Allez, tournons. Un tir puissant. Il y a la circulation dans l'enclave. Rondelle disponible pour en profiter. Et tout un arrêt de côté Cazenave sur Parent. Et après, c'est Rochon, également, qui était là. Côté Cazenave, retour à Cordé. On balaie la façade du filet. Ça va profiter, là. C'est Dubois qui récupère. Vers Rochette. Tire vers la cage béante. Marc. But. Rempart. Filet désert. C'est 4 à 2. Et on vient récupérer la rondelle, selon moi. Je n'ai pas toutes ces statistiques-là devant moi. Mais si Hunter Homme vient récupérer la rondelle, il y a des bonnes chances que c'est le premier tour de Théo Rochette.